hello les tadouniens j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve vous êtes content de me retrouver non et ben tant pis pour vous parce que moi je suis ravie et aujourd'hui je vais donc vous montrer comment je fais mes petits inchies voilà j'en ai fait quelques-uns déjà il y en a qui date un petit peu mais j'aime bien ce format bon ça vous vous en doutez un plus c'est petit plus tadoun elle en raffole et ben voilà je vous montre ça tout de suite alors là j'ai deux anciennes plaques que j'avais fait il ya longtemps 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 il ya fort fort longtemps et je vous mets sur mes mains pour que vous voyez mieux ce que ça donne alors qu'est ce qu'un inchie inchie c'est un petit carré de 1 inch de côté c'est à dire 2,54 2,5 de côté en fait voilà ou un rond de 2,5 de diamètre donc un inch voilà donc là c'était vraiment des petites que j'avais fait donc celui là vous voyez il ya une abeille en plastique fou aux oiseaux des petits des petites fleurs ici des petits stickers découpés voilà donc j'avais fait cette plaque là et j'en avais fait une autre voilà avec des petits oiseaux des petites voilà ça c'était un petit peu plus on va dire vintage romantique tout ce que vous voulez voilà c'était je m'étais amusé à ça voilà j'aime bien celui ci avec le gramophone ticket de voilà et donc ben là j'en ai fait d'autres ces derniers jours donc j'en ai refait ça va pas tenir parce que évidemment je sais pas si vous allez pouvoir les voir correctement donc là c'est juste du papier aquarelle avec un petit peu de de peinture aquarelle bleue des petits papillons donc ça c'est toujours mes papillons que je découpe dans du papier vélum une petite branche en coupé à la perforatrice des petites fleurs en plastique des petites paillettes enfin voilà donc ça hop allez on va les mettre dans la boîte j'ai fait également des plus simples avec du serviettage donc sur du papier voilà j'ai collé donc c'est une serviette avec des citrons voilà donc j'ai cueilli j'ai cueilli oui j'ai aussi cueilli des cerises non j'ai collé des cerises j'ai mis du glossy sur les citrons petite fleur voilà orange aussi toujours avec les citrons mais là j'ai fait une fleur un peu comment ça s'appelle en strass et un petit élément un petit smiley tout sourire voilà donc j'ai essayé de trouver le smiley oh pardon vous voyez plus correspondant à mon strass de ma petite fleur strass je sais pas voilà peut-être que là vous voyez mieux voilà ce que ça donne et toujours en serviettage voilà donc là c'est vraiment des petites fleurs également là c'était une serviette un peu de pack donc des petites couleurs là voilà on a un petit lapin donc j'ai mis beaucoup de petites fleurs en fait hop voilà pas mal de petites fleurs ces petites fleurs que pour certaines j'avais d'autres c'est c'est ma delph copinette choupinette qui me les avait envoyé voilà ce que ça donne et les derniers que j'ai fait sont des ronds cette fois avec une petite horloge et j'ai juste mis des petits engrenages là il n'y en a que trois voilà vous allez me dire à quoi ça sert à inchi bah comme élément de décoration moi j'aime bien moi j'aime les faire parce que j'adore les collectionner des petites choses comme ça parce que ça m'amuse voilà on va fermer la petite sa petite boîte on va ranger sa boîte et on va commencer à en faire alors là j'ai des ronds avec pareil papier aquarelle avec de l'encre bleue enfin de l'encre de la peinture bleue rose jaune ensuite j'ai encore des ronds ici voilà là c'est encore des ronds en serviettage j'en ai deux peut-être un troisième ici voilà après j'ai d'autres carrés un déjà tout près et également donc alors cela là je les ai fait dans des chutes de papier donc je sais plus exactement ce que c'est comme papier c'est un papier décor un petit peu voilà pareil dans des chutes de papier donc on a plusieurs petits motifs comme ça alors on va faire peut-être cela la laisser en serviettage ici ou pas voilà on va faire les ronds bleus là voilà j'ai envie de faire les petits ronds bleus je vais pas en faire énormément avec vous parce que c'est juste pour ce qu'on me l'a demandé ce que j'avais mis une photo de mes inchi et là j'ai découpé on s'était sur une feuille décor pareil j'ai découpé des petites fleurs des petits trucs sympa et donc on va juste peut-être les coller voir ce que ça peut donner j'ai vu qu'il y avait un petit oiseau voilà donc peut-être faire une petite branche là on a un petit lapin c'est marrant ça peut être très très gentil gentil peut être mignon je veux dire voilà on a une petite fleur bien sûr avec les fleurs là on a une toute petite coccinelle regardez et un autre petit oiseau voilà alors on va jouer avec ça on va coller ça déjà et puis voir ce qu'on peut mettre soit avec du feutre d'autres petites fleurs qui brillent je ne sais pas encore on va mettre la petite coccinelle je la trouve mignonne voilà ici alors j'ai sorti mes petites fleurs voici voilà donc là il y a vraiment des toutes petites fleurs donc on peut s'amuser avec ça ici là on a des vraiment toutes petites après il y a celles-ci qui sont dans les couleurs de pâques que j'aime beaucoup bon c'est pas très travaillé ça Matadouna voilà et puis on peut dessiner également des petites branches avec nos feutres fins voilà je pense qu'on peut faire des petites touffes d'herbe voilà voilà comme ça on a déjà sa meuble mettre une petite branche voilà alors les branches qui ont le téléphone je suis désolé c'est mal on va remettre la branche voilà qui tourne un petit peu et puis on peut on va pouvoir y coller peut-être une petite fleur voilà elle est toute petite voilà hop là une ici et une ici et on va en coller donc une rose voilà et une rouge voilà comme ça on reste dans les couleurs de l'image voilà ça déjà déjà une on va mettre seul avec le petit oiseau alors est-ce que je laisse comme ça bon je vais peut-être faire une petite branche voilà voilà hop 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 On va le coller. Mon petit oiseau était déjà sur une certaine épaisseur parce que je l'avais déjà collé sur deux autres épaisseurs de papier. Alors là je pense que je vais pouvoir peut-être mettre les cerises ici. Bon c'est peut-être un peu gros ça. Quoique non je vais peut-être mettre à l'ombre. On va mettre des petites fleurs jaunes que j'aime bien si j'arrive à ouvrir ce taquet. Oui bravo. Voilà on va mettre une petite fleur jaune ici. Voilà qu'elle reste ça serait pas mal et puis pourquoi pas y rajouter dedans une mini 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 perles de couleurs. On va prendre une rose. Voilà. Là c'est des perles qu'on se sert dans le nail art. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai des ongles magnifiques. Alors moi j'achète beaucoup de produits de nail art surtout pour le scrap. Parce que comme j'aime les trucs tout petits ben voilà. Voilà et comme je trouve que c'est un petit peu nu et ben je vais faire un petit tour de pointillés en vert. Voilà. Après là bon là j'avais des images de ce d'une chute avec des petits motifs comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai découpé. Mais on peut faire avec tout plein de choses également. Là on va mettre ce petit vase avec toutes ses fleurs et puis on va coller des fleurs dedans quoi. Voilà. Alors là il y en a une au milieu. On va en mettre. Oui. On va mettre une ici. Une là et une là. On va les faire différentes. On va mettre une rose pour le milieu. Une autre ici. Hop là. Et peut-être une jaune. Je suis pas sûre. Une jaune. Alors je vais changer de main parce que sinon je vous cache carrément le... Ah ben voilà. Voilà. Donc ça ce serait sur le... Alors je trouve qu'il manque un petit peu de vert. On aurait dû mettre un petit peu plus de vert. Donc là on va refaire des branches. Voilà. Hop. 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 Donc je vous dis on peut faire ce qu'on veut avec ces inchies. Là le bord on peut le faire carrément avec du... Pourquoi pas du rose. On peut faire des pointillés. On peut faire une ligne. Là je choisis des pointillés. Mais bon. C'est juste pour souligner parce que... Ça fait des petites couleurs en plus quoi. Et franchement moi je... Moi j'aime bien. Alors oui. Alors effectivement là vous savez tout ce que j'adore. Les petits formats. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Je vais pas en faire davantage. C'est juste pour vous montrer... Ce que ce qu'est des... Ce que sont les inchies. Pardon. Et voilà. Moi je... C'est quelque chose que j'aime faire. Parce que ben c'est petit. Ça demande un petit peu de... De concentration. Donc voilà. C'est quelque chose qui me ressemble quoi. Et ben voilà les Tadouniens. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et puis ben j'espère que... Cette petite chose vous... Plairont. J'espère que ces petites choses vous plairont. Parce que bon ben c'est super à faire. On peut en mettre... On peut en coller partout quoi. Dans... Sur un... Sur un paquet cadeau. Sur un marque page. Pour mettre... Voilà. Après... C'est l'imagination qui vient... Avec quoi. On donne un petit format. Et on se débrouille avec. Donc on a plein plein de possibilités. Ce qui est bien. C'est qu'on peut utiliser nos chutes de papier. Quand on a des chutes... Décorées. Ça peut être très très sympa. Hein. Comme... Je ne sais plus ce que je vous ai montré là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Mais... Voilà. Là c'est du papier. J'ai juste collé une petite perle au milieu. Mais le papier était déjà décoré. Voilà. Et ben voilà. Sur ce. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Surtout. Surtout. Amusez-vous. A bientôt. C'était Tadoun. Bisous bisous.